Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, je vous accueille pour qu'on cuisine ensemble et aujourd'hui on va faire un millefeuille du tonnerre, alors pas un millefeuille que vous connaissez sous cette forme, mais on va faire un millefeuille façon Philippe Conticini et à mon avis, ça va être une grosse tuerie, à mon avis ça va être délicieux, donc on y va tout de suite pour voir la recette, prêt, partez, dégustez ! Pour ce millefeuille on aura besoin une pâte feuilletée, donc maison ou industrielle c'est comme vous voulez, 500 g de lait demi-écrémé que j'ai déjà fait chauffer et infuser avec une gousse de vanille, le mieux c'est de le faire la veille, moi ça fait une heure que ça infuse, mais le mieux c'est de le faire la veille pour le lendemain. 4 jaunes d'œufs, 75 g de sucre, 25 g de maïzena, 25 g de farine T55 et 2 feuilles et demie de gélatine, 35 g de beurre, et là ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite mettre notre beurre au congèle parce qu'on a besoin qu'il soit très 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 froid. Ensuite on va remettre notre lait sur le feu et on va le ramener à frémissement. Ensuite on va mélanger nos jaunes d'œufs avec le sucre, il n'y a pas besoin de les blanchir ces jaunes d'œufs, c'est vraiment juste mélanger pour dissoudre le sucre. Voilà, comme ça, ça suffit largement. On va ensuite venir ajouter la maïzena et la farine, et ça vous le savez, vous avez l'habitude maintenant, on va mettre nos feuilles de gélatine à tremper dans l'eau froide. Mon lait est arrivé à frémissement, j'en verse un petit peu dans mon mélange d'œufs et farine maïzena. J'en verse une petite quantité en deux ou trois fois, et je remets le tout dans la casserole. Je vous saute l'étape de cuisson de la crème pâtissière, ça vous le savez, une fois qu'elle est cuite, on ajoute nos feuilles de gélatine, bien essorées, et hors du feu bien sûr, on va y mettre nos morceaux de beurre bien froid, et une fois que le beurre est fondu, on va venir mettre notre crème pâtissière dans une plaque avec du film. On va la filmer au contact, et au congèle, mais on ne la fait pas congeler, c'est juste pour la refroidir, le mieux évidemment c'est de la faire la veille, donc une fois que vous en êtes là, vous la mettez au frigo pour toute la nuit, voire 3-4 heures, pour qu'elle soit vraiment bien froide. J'ai mis mon matériel au frigo, alors bien sûr, si vous avez, vous prenez la cuve d'un batteur, moi comme je l'ai dit, je n'ai plus de batteur, donc je vais le faire à la main. Notre crème pâtissière est bien froide, hop, elle s'enlève toute seule du film plastique. Alors déjà, on va la mixer en premier lieu, cette crème pâtissière, ça va la rendre soyeuse, bien souple, vous allez voir. Maintenant qu'elle est mixée, on va la foisonner, alors c'est pour ça que je vous dis la cuve du batteur si vous avez, parce qu'il faut la foisonner à très très grande vitesse, donc bon je vais le faire à la main, ça va peut-être le faire, pendant 50 secondes, une minute maxi. Et quand elle est foisonnée, cette crème, on la remet au congèle, 3-4 minutes, histoire qu'elle reprenne bien du froid. Après l'avoir sorti du congèle, on va la refoisonner une deuxième fois, mais ce coup-ci, on va la foisonner 30 secondes. Une fois qu'elle est bien foisonnée, on va se la mettre en poche, et une heure au frigo. Pendant que notre crème pâtissière se repose au frigo, on va faire nos petits feuilletés. La recette de la pâte feuilletée, vous pouvez la retrouver en cliquant sur le lien ici si vous ne l'avez pas vu, c'est hyper simple, c'est long mais c'est simple. Je vais même couper en deux. Je trouve ça magnifique tous les feuillets qu'on voit, je trouve ça top. Un peu rectangle comme ça. Alors soit, moi c'est ce que je vais faire là, vous parez maintenant pour former vos feuilletés maintenant. Soit vous pouvez parer, faire cuire comme ça et puis le faire à chaud après la cuisson. Moi je vais le faire maintenant. Toujours avec un couteau qui coupe bien pour ne pas écraser vos feuillets. et on va se détailler nos mille feuilles. Donc je pense que, ouais. Comme ça c'est pas mal. Hop, sur une plaque avec du papier sulfu et ça part au frigo pendant une demi-heure. On va pouvoir mettre nos feuilletés à cuire à 170 degrés pendant une vingtaine de minutes, tout dépend des fours. avec une plaque, une grille, quelque chose que vous pouvez mettre juste au-dessus de votre plaque pour que les feuilletés ne montent pas trop, qu'ils aient un centimètre d'épaisseur. Ce serait l'idéal. Après 25 minutes de cuisson, voilà. Bon, ils sont un petit peu épais. Si vous pouvez les faire encore plus fins, ce serait l'idéal. On va attendre qu'ils tiédissent. Quand ce sera tiède, on va les saupoudrer de sucre glace et on les remettra une à deux minutes à 240 degrés. Hop, c'est tiède, on va venir saupoudrer de sucre glace. Et hop, ça repart au four. Là, ils sont bien dorés. Bon, alors ils sont restés un peu plus d'une à deux minutes dans le four. Tout dépend, c'est vous qui jaugez quand ils sont bien caramélisés. On va les débarrasser, les laisser refroidir et on dressera après. Allez, on va dresser. Donc moi, j'ai pris une douille cannelée. Vous, vous prenez évidemment la douille que vous voulez. On va décorer avec du sucre glace. Et voilà pour le millefeuille façon Philippe Conticini. On va évidemment le goûter, semi-feuille. Et j'avoue que j'ai hâte. Ah, déjà le bruit. J'adore. Hum. Oh là là. Oh là là. Oh là là, c'est terrible. Ah, c'est terrible, c'est démentiel. Hum. Hum. C'est démentiel tellement c'est bon. Hum. 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 Voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un petit like, un petit commentaire et partagez la vidéo. Hum. 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 N'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous avez une petite idée de la vidéo qui va arriver. Moi, je vous dis, bah, bon app, tous en cuisine et prenez soin de vous. Salut, salut. Salut ! Salut ! Salut !